Chers internautatrices, chers internautateurs, bonjour, bienvenue dans cette TricTracTV. Vous savez qu'on vous emmène un petit peu partout dans cette TricTracTV. Là, on va faire un petit bond dans le temps, parce que je vais vous présenter Dino Race. Pardon. On ramène plein de trucs d'Esson, y compris des maladies. Des maladies. Dino Race, c'est un jeu italien, mais pourtant j'ai à côté de moi un autre dinosaure, qui est M. Christophe d'Intrafin. Quelle est la relation entre Arès et Intrafin ? On fait une coédition. C'est une coédition ? Oui, on fait l'édition française et néerlandaise du jeu. D'accord. La boîte que j'ai là, ce n'est pas une vraie boîte, c'est un proto. C'est un proto, et derrière, vous voyez, c'est micro-mutant, donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est le format de la boîte. Ça n'a pas rien à voir, parce que c'est aussi un jeu italien. Exactement. Non, et puis c'est surtout le format de la boîte qui correspond à... C'est le même format de boîte. Tout à fait. C'est un jeu. Donc là, tu m'as mis les règles. Alors, c'est pareil, ce ne sont pas les règles définitives, ce sont petites règles en photocopie, où je peux lire que le jeu est de Roberto Grasso. Tout à fait. Que le dessin est de Francesco Macioli. Et les sculptures, car il y a des sculptures, des petites figurines de Michelangelo Ricci. Exactement. Voilà, j'ai tout bien dit. C'est très bien. C'est un jeu pour les enfants, donc. Tout à fait. À partir de 6 ans, donc... Oui, même un tout petit peu avant, s'il a déjà un petit peu de connaissance du jeu, vu qu'il n'y a pas de texte sur les cartes, rien du tout, dès qu'il a compris le principe, il y a une règle en plus, enfin, il y a une petite option dans la règle de base pour jouer justement avec des enfants très jeunes, où il n'y a pas de... D'accord. Donc 5 ans, ça passe aussi... Oui, ça peut... Même déjà à 5 ans, effectivement. Ça se joue de 2 à 4 ? De 2 à 4. De 2 à 4. Et ça dure quoi ? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Une quinzaine de minutes. Ça, c'est un jeu qui a donc été présenté à Esson. Tout à fait. Il est sorti à Esson en version... Oui, Esson 2014, en version multilingue. Et donc la version française aussi a été présentée, mais il sera disponible, en fait, d'ici le début du mois de novembre 2000. Donc, jeu de fin d'année 2014. Voilà, exactement. C'est pour Noël des mois de novembre. On n'a pas besoin de la boîte plus que ça. Non. On l'a vue, je la pose par le 2 vers lui. Les règles, tu es là pour nous les apprendre. Tout à fait. Le matériel, tu nous l'as installé ici. Donc, on voit qu'on a des charmantes petites figurines de dinosaures. Alors, ce sont des bébés dinosaures tellement. Oui, c'est des abaus. Trop mignon. C'est un tout petit petit bébé. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Voilà, c'est toutes des races différentes. Il y a des triceratops, des tyrannosaures. Donc, il y en a 4 couleurs, j'imagine, pour qu'il y ait 4 joueurs. Exactement. Avec chaque fois une couleur différente pour bien reconnaître entre les deux, puisqu'il y a une crête rouge, une crête verte, et une crête rouge, une crête verte. Ça a de l'importance ? Non, c'est simplement pour les déterminer, pour ne pas qu'il y ait des trucs scientifiques par rapport à ça. Ok, bon, ça, on a vu les figurines. Le plateau de jeu est constitué, alors, ce n'est pas un plateau, d'ailleurs. Oui, alors, c'est composé d'une douzaine, enfin, d'une quinzaine, 14 tuiles qui sont mises au fur et à mesure du... Que les amiopies faut-mettre ? Exactement. La seule chose qu'il faut, c'est donc démarrer par la case du volcan, puisque, en fait, ça va être un petit peu le thème de la course, parce qu'en fait, ces charmants couples dinosaures ont vécu pendant de longues années dans leur verte vallée, mais malheureusement, le volcan, qui n'était pas loin, se réveille, commence à émettre des fumées. Il y a un Walt Disney sur ce thème-là. Il paraît, oui. Je ne sais pas si c'est un Walt Disney, mais en tout cas, c'est un animé. Et donc, il va falloir courir le plus rapidement possible pour échapper, disons, à la fureur du volcan. C'est ça, la fureur du volcan ? Non, la fureur du volcan, ça va être, en fait, des rivières de lave qui vont pouvoir commencer à se mettre en place. Le volcan est sympa, voilà. Oh, le volcan est sympa ! Et d'un seul coup, c'est la caca, le volcan, le volcan dégouline. Exactement, voilà. Et donc, il va dégouliner et il va progressivement avancer sur le terrain en fonction des choix qui vont être faits. Et donc, il faut se... Et il faut le plus vite, c'est de se carapéter le plus vite possible pour se mettre en sécurité, donc au bout du terrain. Il faut éviter l'extinction des dinosaures. Exactement, en tout cas, l'extinction de son espèce spécifiquement, voilà. Ah oui, pour que les autres... Oui, chacun pour sa vie, hein. Ah, c'est pas du coopératif. Ah non, ça, c'est pas prévu pour ça. Donc, pour se déplacer d'une case à une autre, d'une tuile à une autre, c'est pas difficile. On a des cartes de terrain qui représentent donc les quatre terrains spécifiques. Voilà, par exemple, des cartes de terrain. Effectivement, il n'y a rien marqué dessus. Voilà. Et donc, ça représente, par exemple... Les différentes tuiles, le bleu, c'est les marécages, le désert. Regardez, voilà, ça correspond aux différents terrains. Voilà, donc même un gamin de 5 ans, il est capable de voir la différence de terrain, voilà. Donc, je vous en montre d'autres. Voilà, de toute façon, les quatre disponibles, de toute façon, qui représentent les quatre cartes de terrain, voilà. Il y a quatre terrains différents. Il y a quatre types de terrains différents. Après, on a aussi donc des cartes, donc ça, ça permet de se déplacer d'une case à l'autre. On joue une carte du terrain nécessaire pour pouvoir se déplacer de la carte. D'accord. Ensuite, on a des cartes actions, qu'on va pouvoir jouer aussi de manière différente, qu'on va avoir dans la main. Alors, on a la première case qui est le bonus. Alors, ça, c'est facile, c'est un bonus. Donc, ça permet de se déplacer sur n'importe quelle case. C'est un joker, en fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, là, on va où on veut. Voilà, on se déplace, même si on n'a pas la carte qu'il faut, on se déplace. On a également la carte, je n'aime pas que tu sois trop proche de moi, donc je mets un coup de queue à mon adversaire. La carte coup de queue, effectivement, c'est intéressant. Voilà, et ça va l'obliger à reculer d'une case. D'accord. Voilà, donc voilà. Ensuite, on a la case, la carte, je vais te prendre une carte dans la main de l'adversaire. Je te pique une carte, ok. Voilà, et la dernière carte qui est la carte un tout petit peu plus complexe à comprendre, qui est la carte, parce qu'elle a deux fonctions. C'est soit qui, du dinosaure ou de l'œuf ? Voilà, alors, c'est soit on est possesseur de l'œuf et auquel cas on passe l'œuf à l'adversaire. Alors l'œuf, vous voyez, il y a aussi l'œuf qui va avec, voilà. Voilà, donc soit on passe l'œuf à l'adversaire et si on n'a pas l'œuf, on peut faire trébucher l'adversaire et il va être obligé de jouer des cartes pour pouvoir se redresser. D'accord, c'est une carte qu'on joue sur l'autre. Voilà, c'est ça. T'as l'œuf, non, t'as pas l'œuf, tu te casses la figure. Exactement, et si t'as l'œuf, tu le passes et comme du coup c'est bien et pas bien d'avoir l'œuf, je vais y arriver juste pour quoi après. Parce que si on se casse la figure sans œuf, c'est mieux de l'avoir, non ? Ben oui, mais justement, si tu n'as pas l'œuf, tu peux faire trébucher l'adversaire alors que si tu as l'œuf, tu ne peux pas faire. C'est ça. Donc tu es retardé, voilà. Donc le but du jeu, c'est d'arriver le plus rapidement au bout de la piste en sachant que le premier qui arrive choisit parmi un certain nombre de prix qu'on détermine au début qui correspond à 2 plus au nombre de joueurs. Alors les prix, c'est des choses qui représentent des points qui sont face cachée au début de la partie. Face cachée, donc c'est comme ça. Voilà, et on va les retourner. On choisit celui qu'on veut en sachant que bien évidemment le principe est de choisir... Comment fait-on pour choisir alors que c'est face cachée ? On en choisit, on prend les 4. Ah, on les regarde ? Ben oui, quand même. Et pourquoi il y a des rouges et des verts ? C'est simplement parce que les rouges, c'est parce que les rouges, c'est des petits points et les verts, c'est des gros points. Ah, j'ai un rouge à honte. Si c'est pour les gamins, c'est pour que les gens, éventuellement, les gamins qui ne savent pas compter savent que c'est plus intéressant de prendre les cases verts que les cases rouges. Oui, parce que là j'ai un 4 vert, il n'est pas très fort. Ah oui, non, c'est vrai. Et 11 rouges aussi, ben voilà. C'est simplement pour... Donc il y a des rouges et des verts. Voilà. Il y a également des pions œufs. Alors là, au début, il y en a 4, donc on en choisit 3. Il y en a un qui va tirer au sort, celui qui va ramener l'œuf. Oui. Parce que celui qui va ramener l'œuf finit la partie et il a le droit à un bonus supplémentaire avec des points de bonus. D'accord. Voilà. Il se trouve où ces œufs ? Il se trouve le... Ça, au-delà du plan, on les gagne. Voilà. À la fin, c'est quand celui qui ramène l'œuf, en fait, Ah, celui qui a l'œuf. Cette fois-ci, sans le regarder, et il le récupère. C'est le bonus de l'œuf. C'est le bonus de l'œuf, tout à fait. Voilà. Le dernier... Il y a 2 petits éléments de jeu encore qui restent. C'est le dé. Alors le dé, c'est pas difficile. C'est un dé à 6 faces qui reprend, en fait... Donc on va jouer... Chaque joueur va jouer à son tour. Dessus, il va représenter soit une des différentes types de terrain qui va permettre, si on a un dinosaure, sur le type de terrain désigné, de récupérer une carte. Si on est, par exemple, le désert-essor, on a un dinosaure sur le désert, on récupère une carte. Voilà. Le désert, il est où le désert ? Après, il y a une autre face qui est... On récupère 2 cartes. Donc tous les joueurs récupèrent... Voilà. Donc il y a... Pardon. Ça, c'est les différentes faces. Les différentes faces. Donc ça, c'est la jungle, la rivière... Enfin, pardon, la forêt, les marécages et le désert. Ah, c'est ça, le désert. Voilà. Voilà, le désert. Voilà. Ensuite, on a donc une face avec 2 cartes. Donc chaque joueur pioche 2 cartes. Et enfin, on a la face du volcan qui va faire que le volcan va tomber en éruption. Et ensuite, si on rejoue la face du volcan, et bien du coup, la rivière de lave va s'attendre. Ah, oui. Voilà. En fait, comme c'est le proto, c'est des petites gouttelettes, en fait, c'est vraiment une rivière de lave qui avance de plus en plus loin. Ah oui, ça ne sera pas comme ça dans le jeu. Voilà, tout à fait. Et le dernier petit élément, c'est donc, ce sont ces petites gouttelettes de lave-là. Alors, la petite gouttelette de lave, c'est quoi ? Voilà, comme c'est un jeu pour enfants, si jamais le dinosaure, si la rivière de lave arrive au niveau du dinosaure, il ne va pas se faire cramer, le pauvre, parce que c'est quand même triste. Donc, il se fait juste un petit peu brûler les fesses. D'accord. Et donc, pour montrer qu'il s'est fait brûler les fesses, il récupère une goutte de lave. Et ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien parce qu'en fait, ce sont des malus, donc c'est un point de perdu à la fin de la partie par goutte de lave qu'on possède. Ok, écoute, moi, je te propose qu'on teste tout ça. Exactement. Tu veux quoi comme couleur ? Oh, je m'en moque, je vais prendre les verres. Tu t'en moques, pas moi, je vais prendre les jaunes. Très bien. Alors, on commence donc avec un dinosaure sur la première case, un dinosaure sur la deuxième case. Moi aussi ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. On va déterminer au sort celui qui a l'œuf. On s'en fout, celui que tu veux. Ah, voilà. Celui-là. Bravo. Comment tu joues bien ? Alors, donc, ce que je disais avec l'œuf, c'est que dans la règle, c'est expliqué. Donc, avoir l'œuf, c'est intéressant puisque, en fait, la partie s'arrête quand l'œuf a atteint le... Oui, puis on a un bonus si on l'arrête. Voilà, exactement. Sauf que, par contre, quand tu as l'œuf, tu ne peux pas faire trébucher l'adversaire. Et comme faire trébucher l'adversaire, ça va le ralentir beaucoup. Ah oui. Eh bien, l'avantage, c'est aussi de ne pas toujours avoir l'œuf. Voilà, parce qu'il faut arriver le premier possible. Alors, donc, au début de la partie, on a cinq cartes en main, chacun. Et au début de son tour, on tire un nombre de cartes correspondant au nombre de dinosaures qui nous restent sur la piste. Ce qui veut dire que si on a deux dinosaures, on tire deux cartes. Si on a un dinosaure, on tire une carte. Ça, c'est pas une main de tueur, ça, monsieur Nog. Je suis déjà très fort à ce jeu. Voilà, hop là, regarde. Lili, Lili, Lili. Regarde pas, toi. Pardon, je regarde pas, c'est vrai. Voilà. C'est pas du jeu. Bien, donc on va déterminer au début de la partie, donc, deux jetons plus le nombre de joueurs. Donc, on est deux, ça va faire quatre jetons. Donc, on va tirer au... Deux jetons plus le nombre de joueurs. Ok. Donc, ça, quatre jetons. Quatre jetons, voilà. On ne sait pas ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc, là, on détermine aussi pour l'œuf. Donc, il y a quatre jetons œufs. On en tire... On en tire trois. Trois, c'est quel que soit le nombre de joueurs. Oui, c'est ça. Et puis, on tirera au sort... Ce qui fait qu'il y a quatre, il y en a un qui... Non, mais non, il n'y a qu'un seul œuf. Il n'y a qu'un seul œuf. Donc, de toute façon, on choisit dans un des trois pour la fin de la chose. Voilà. Et bien voilà, donc, comme c'est moi qui ai l'œuf, je vais commencer à jouer. Oui. Ok. Donc, je pioche, je tire deux cartes, puisque j'ai deux dinosaures. Et je vais jouer. Alors... Qu'est-ce qu'il faut pour avancer ? Une carte de marécage. Hop. Donc, tu joues la carte de la case suivante. Exactement. Ok. Ok. Donc, ça va le défausser. Ensuite, je vais jouer autant de cartes que je veux. Tant que je peux jouer, je joue. Ah oui, d'accord, c'est libre. Donc, lui, il avance. Ok, voilà. Sur le... C'est quoi ? C'est la jungle, ça ? Exactement. Ensuite, je te mets un coup de queue. Comme je suis sur la même hexagone que toi. Ah, c'est la même... Je te fais reculer. C'est mignon. C'est sympathique. On voit déjà le bon esprit. Voilà, mais c'était prévu pour. Ensuite, on va jouer une carte de désert. Oui. Voilà. Et puis... Comment je peux te faire trébucher si tu es déjà trois kilomètres ? Ah ben oui, mais ça, je cours. Et la dernière chose que je vais faire, je vais piocher une carte dans ta main, puisque tu as une main de tueur, donc autant en profiter. C'est dégueulasse, ça. Et je vais tirer ça. Bien. Du coup, voilà. Alors, j'arrête là, je jette mon dé. Tu arrêtes parce que tu veux ? Oui, j'arrête parce que j'en ai. On continue à jouer, du coup, avec la carte que tu m'as volée. Forcément. Alors, ça, c'est la fin de ton nom, tu jettes le dé. Exactement, ça, c'est la prairie. Il n'y a aucun dinosaure sur la prairie, donc personne ne touche de carte. Voilà. C'est à toi. D'accord. Bon, alors moi, je pioche combien de cartes, là, déjà ? Deux. Deux cartes. Parce que tu as deux dinosaures sur la piste. C'est ça. Et tu m'en as déjà pété une. Alors, bon, je vais commencer par jouer ça, puis ça, en fait. D'accord. Je peux avancer ici et ici. Tout à fait. Tu remarqueras que, moi, je suis gentil, je ne te mets pas de coup de machin. Non, non, mais tu fais ce que tu veux. Pourquoi tu gardes des cartes, toi ? Je n'ai pas bien... Bon, je ne sais pas trop. Parce que ça sert à quelque chose, stratégiquement ? Parce que... Le problème, c'est qu'après, si tu joues toutes tes cartes, tu vas être bloqué. Tu ne vas avoir que deux cartes en main à chaque fois. Tu vas être bloqué. Tu ne vas pas pouvoir avancer ou éviter de te faire attaquer. Oui, mais tant que tu peux avancer. Oui, oui, mais après, chacun joue la stratégie qui... Bon, écoute, moi, je vais jouer celui-là pour faire avancer. Très bien. Ah oui, j'ai oublié. Il y a une toute petite règle aussi. C'est que si tu as trois cartes identiques, tu as le droit d'avancer sur la case suivante, même si ça ne correspond pas à la carte que tu veux. Ça coûte cher quand même. Ah ben oui, c'est clair. Bon, je vais aller faire un tour chez mon... parce qu'il n'y a pas de raison. Puisque je compte... Bon, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué, donc je vais faire... Et puis... Et puis j'arrête là, je garde un... D'accord, donc tu jettes le dé. Non, parce qu'après, tu vas aller chercher les cartes, je n'ai pas envie. Je vais la jouer. Paf, voilà. D'accord. Donc, et tac. Très bien. Ok, tu jettes ton dé maintenant. Hop, je n'ai plus rien dans les mains. Je jette mon dé et... Jungle. Alors, du coup, hop, toi et moi, on récupère une carte. Parce que là-bas, on a chacune. Dernière chose que j'ai effectivement dit tout à l'heure, que donc, quand tu n'as pas l'œuf, tu as le droit de faire trébucher l'adversaire. Donc, tu le mets sur le côté. Mais il faut avoir une carte pour faire trébucher, non ? Oui, il faut jouer la carte, voilà. Et pour te redresser, tu dois dépenser deux cartes pour pouvoir te remettre debout. N'importe quelle, mais deux cartes. Voilà. Ok. Ça sent le gars qui a envie de faire trébucher, ça. Alors, mais je ne peux pas pour l'instant, j'ai l'œuf. Donc, je tire deux cartes, c'est à mon tour. Alors. Voilà, d'ailleurs, on va commencer comme ça. Je te donne l'œuf. Merci. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que c'est un cadeau. Non, ce n'est pas forcément un cadeau. Tu avances dans le marécage. Exactement. Flotch. Ensuite, j'avance ici. Dans le désert. Dans le désert. Scritch. Grâce à ça, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, je vais faire ça, voilà. Dans la plaine. Dans la plaine. Flotch. Je te mets un coup de queue pour te faire reculer. Et je m'arrête là, voilà. Et je jette donc. J'ai vraiment envie de m'en faire des coups de queue. Oui, mais j'aime bien, moi, mettre des coups de queue, c'est un truc que j'aime bien. Tu m'avais parlé de toi, là. Marécage. Marécage, je récupère une carte. Voilà. En plus. Ah bah oui, puisque tu... On reprend cette carte-là. Alors, je vais piocher quand même deux cartes. Tout à fait. Tiens, je vais te les mettre, on va les mettre de ce côté-là, ça sera plus facile. Alors, ceci et cela. Bien. Ouch. Bien. Alors, je vais avancer ici. Ah oui. Et puisque tu aimes ça, je vais aussi te donner un coup de queue. Mince. Voilà. Je vais garder celle-là pour le goûter. Ah, tu vois. Je vais tirer, alors, les petites fleurs. C'est pour toi, c'est dans la plaine. C'est dans la plaine, ici. Donc, je pioche une carte supplémentaire. Exactement. Très bien. À moi. On n'a pas le droit de rejouer des cartes une fois qu'on a acheté le dé. Ah bah non, non, non. C'est le dé, fini le truc. Alors. Alors, il a une main pleine de cartes. Alors, moi, je joue... Hop. Ah oui, non. Non, ça, c'est pas de moi. Mais tu peux jouer, tu as le droit, tu ne l'es pas pas. Non, non, mais oui, non. Tu pourrais, là. Oui, je pourrais, mais je n'ai pas envie. Tiens, je vais jouer ça. Ça y est. Dans la plaine. Tac. Je joue. Boum. Allez, tu tombes. Ah, ça, l'œuf, ça fait tomber, donc. Non. Non. Ça, comme tu n'as pas l'œuf, comme je n'ai pas l'œuf, j'en profite pour te faire trébucher. Voilà. Et puis, donc, pour éviter de me faire surprendre derrière, j'avance. Voilà. Je suis là, tenez. Aïe. Ah, voilà, ça commence. Le volcan vient de tomber en éruption. Il va falloir que je ne carapate le... Il va falloir avancer rapidement. Bon, alors, je pioge quand même deux cartes. Il a juste trébuché, le kiki. Tout à fait, oui. Donc, pour te redresser, tu dois jouer deux cartes. Mais t'es gentil, quoi. Bon, si je dois jouer deux cartes, je vais déjà t'en piquer une. Voilà, tu es tout nu. Oui, c'est clair. Donc, je vais... Je ne veux rien de méchant. Je vais jouer deux cartes pour me relever. Très bien. Je joue deux cartes. Parce que j'en ai une autre, figure. Ah oui, ben, j'ai bien compris. Voilà. Et puis, avec celle-là, même, je vais aller ici. Parce que le volcan commence à me chauffer les fesses. D'accord, bien. Et rien dans les mains. J'ai te pendé, vas-y. Rien dans les poches. Et je fais une petite fleur. C'est aussi pour ma peau. Exactement. Voilà. Bon, à moi. Ah, voilà, du coup, il y a déjà beaucoup moins de choix quand on a beaucoup moins de cartes. Voilà, du coup, je suis très embêté, là, parce que je vais pouvoir faire juste ça et avancer d'une carte. Hop, c'est mal, mon garçon. Là, tu aimerais bien trouver la forêt. Personne n'y a. Et personne n'est dans la forêt. Ok. Alors, les kikis. Les kikis. Bon, ça, je ne sais pas si il ne va pas me péter comme ça tout de suite. Je vais jouer ça ici. Je vais jouer ça ici. Hop. Les deux frangins sont ensemble. C'est un couple. Sinon, il ne peut pas se reproduire. C'est un couple. Et je vais ajouter l'idée. Parce que je garde cette carte pour la bonne bouche. Et c'est personne. Et c'est à nouveau des forêts. On n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, si on tire le volcan, ça va avancer. Ah bah oui, oui, tout à fait. Bon, ça avance assez lentement, en fait. Heureusement. Le but n'est pas non plus. Après, c'est toujours pas. C'est un coup de chance. Donc, si jamais, malheureusement, là, je vais jouer un des airs. Il arrive. Il arrive. Je le sens. Oui, mais je le vois bien. Donc, hop. Ah, deux cartes. Donc, chacun tire deux cartes, en fait. Ah, on va se refaire. Ah oui, parce qu'il y a aussi cet effet-là qui arrive au dé, qui peut nous permettre de... Bon, c'est à moi. Je repioche donc deux cartes. Exactement. Oh, bah voilà, on se refait une petite main. C'est pas mal, ça. Alors, je... Oui, le but est d'en bas d'être bloqué et de perdre 4 heures sur le truc. Je vais jouer ici. Je vais jouer ici. Et je vais m'arrêter là. Et une fleur, ça, c'est un petit pas beau, ça. Deux, hein, on peut se faire. Hop là. Ça, c'est du bol. Tu connais à peu près la répartition des cartes dans le jeu, non ? Non, c'est à peu près. Il y a autant de plaines que de déserts que de jungle. Et quand le paquet est épuisé, on va refaire un paquet. Exactement, on remélange, on refait une pioche complète. Hop, donc je joue. Alors, du coup, hop, j'avance. Non, tu es tombé. Tu es tombé. Oui, mais je fais attention quand même. Hop, j'avance. Ici, on va peut-être les mettre là. Ça ne sert à rien de les mettre non plus à tout bout du monde. Donc, boum. Non, ça va. Tu prends un coup de queue, tu recules. Non, non, tu recules. Tu recules là. Je ne t'embête pas à ce moment-là. Je recule. Je vais te piocher une carte, du coup, aussi, parce que ça peut être sympathique. Voilà, c'est pas bien. J'ai bien fait. Du coup, je vais jouer cette carte que tu m'as généreusement offerte. C'était la nuit. Voilà, et je vais jouer ça pour avancer encore un peu plus loin. Vache, mais où tu vas, là ? Voilà, et maintenant, je joue le monde. Tu es deux morts. Alors, c'est dans les marécages, tu as le droit à une carte. Bien. Bien, bien, bien. Écoute, puisque c'est comme ça, je vais jouer celle-ci. Poc. Je vais jouer celle-ci. Poc. Je vais jouer celle-ci. Poc. Et je vais te filer l'œuf. Aïe. D'accord. Tu ne peux pas te faire chuter, là, si bien. Non. Non, parce que c'est toi qui as l'œuf. Donc, tu me le passes. Voilà, parce qu'à partir de maintenant, tu pourras le faire. Bon, alors, on jette ton dé. On jette ton dé. Ça y est, ça avance. Bon, c'est peinard. Pour l'instant, c'est loin. On va avancer d'une carte. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive ou il faut que les deux arrivent ? Alors, il faut que la partie s'arrête quand le deuxième dinosaure du possesseur de l'œuf arrive. Ah, d'accord. Même s'il y a encore des dinosaures sur l'œuf liste. Et donc, si c'est l'autre joueur qui arrive avec ces deux dinosaures et qui n'a pas l'œuf ? Ah, ben, c'est brave. Il choisit plus de points. Oui, c'est ça. Oui, c'est le nombre de points. Vas-y, vas-y. C'est le nombre de points. Galope. Galope. Allez, moi, je tire toujours deux cartes. T'as le feu aux fesses. Ça va. Enfin, quoi que. Il faut quand même que je puisse avancer. Et là, ce n'est pas la fête. Donc, je vais avancer quand même d'une case. Je vais te plier pendant ce temps-là. Si tu veux. Je vais avancer d'une case quand même au cas où. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Désert. Ben, personne. Super. Je mets ça dessous. Hop. Voilà. Et ça, c'est à toi. Donc, je pioche toujours deux cartes. Comment on peut... Ah oui, en fait, c'est quand il y en a un qui arrive qu'on ne pioche plus. Si, quand il y en a un qui arrive, on ne pioche plus qu'une seule carte. On pioche le nombre de cartes correspondant. Je vais jouer celle-là ici. Et je vais jouer celle-là ici. Et je tire. Et je fais forêt. Et moi aussi. A toi aussi. C'est bien, quand même, de temps en temps. Pardon. Hop, à moi. Donc, je tire deux cartes toujours. Alors. Ça sent l'écurie, mon kéké. Et je fais jungle. J'avance ici. Tu ne peux pas me faire tomber. Non, je ne peux pas. Effectivement, c'est embêtant. Je fais désert et j'avance ici. Tu ne peux pas me faire tomber non plus. Je vais te piocher une carte. Voilà. Bien fait. Voilà. Et du coup, je te donne neuf. Voilà, très bien. Tu peux me faire... Et là, je vais jouer encore un marécage, pardon, pour avancer d'une carte encore ici. Voilà. Alors, bien évidemment, on joue à deux. Et tu gardes une carte. Ça va... Attends, je n'ai pas joué mon dé. Forêt. Je n'ai que c'est toi. Alors, bien évidemment, quand on joue à quatre, comme on a quatre fois le dé qui est lancé, le volcan avance plus vite aussi. Il y a plus de chance. Si je joue ça, je vais là, faire un petit câlin. Je vais te piquer une carte. Parce que tu n'en as qu'une. Oui, forcément. Voilà. Dis donc, elle est bien en plus. Tu m'étonnes. Parce que je vais la jouer. Et puis même, je vais la jouer ici. Hop, plus rien. D'accord. Et personne. La petite fleur, il n'y en a pas. Je vais peut-être garder mon œuf, finalement. On va voir ça. Voilà. Eh bien, super. Ah oui. Ah bah, ça peut arriver, la preuve. Et marrer, quand même. Une chacune. Donc, donnez-moi des trucs, là. Je vais donc jouer ça, ici. Je vais donc jouer ça, ici. Eh bien, il y en a qu'on a joué. Et je vais jouer ça. Eh bien. Ce n'est pas de la chance. C'est du travail. Oui. Je vais piocher, toi aussi. Deux cartes. Toi, tu en pioches deux, en plus. Oui, mais toi, tu en pioches une. Oui, quand même. Ça part, quand même. Je vais garder mon œuf, tu vois. Oui, je vois bien. Mais c'est avec le deuxième dinosaure qu'il faut que tu ramènes. Tiens, donne-moi une des cartes que tu as piochées, là. Attention, pas celle-là. Bah, si. C'est celle-là. Je ne peux pas me le dire. Après, je vais savoir ce que tu as dans la main. Mais du coup, c'est bien. Parce que moi aussi, je peux avancer ici. Et du coup, voilà. Bien. Super. C'est tranquillou, le volcan. Oui, mais comme je disais, quand on est quatre, il y a quatre tours de dés. Donc on avance moins vite. Donc du coup, le volcan, il y a beaucoup plus de chances de sortie. Et d'arriver beaucoup plus vite. J'ai fait des parties où le volcan, il était là, tu vois. Avec les autres, il courait derrière pour pouvoir avancer. Parce que malheureusement, on galope, on galope. Puis à un moment, tu n'as plus de cartes comme il faut. Garder celle-là. Et de la forêt, c'est pour toi. C'est pour moi, oui. Et il suffit qu'il y ait trois tours de suite le volcan. Et puis tu te retrouves très vite avec le volcan aux fesses. Ça, c'est des points à moi. Ça, c'est des malus, tout à fait. À moi, je tire donc deux cartes. Oui, ben voilà, tu vois, je suis bien embêté. Donc je vais jouer trois cartes. Ça me va. Ça me va. Je vais jouer trois cartes pour moi. Ah, tu joues le zucker. Ben oui, je suis obligé parce que je suis un peu loin là en plus. Et je joue ça pour avancer ici. Voilà, et je suis bloqué encore une fois malheureusement. Et tiens, il y a encore le volcan. Donc pas de cartes. Ça pourrait être amusant quand on joue trois cartes de faire avancer le volcan en plus. Non, mais après, c'est un jeu pour les... C'est effectivement un jeu pour les enfants. Puis, tu te dis, avec... Tu vois, là, on est un petit peu bloqué. Enfin, moi, j'ai été bloqué pendant deux tours déjà, là. Écoute, je vais jouer ça pour faire avancer lui. Je vais jouer ça pour venir te rejoindre. Puis, te filer de baffe parce que tu le mérites. Aïe, ça, c'est pas gentil. Et en plus, tu récupères... Je viens récupérer un coup. Toi aussi. Oui, heureusement. Quand même, avec tout ce que tu m'as fait subir. Alors, je pioche deux cartes. Il y en a qui avance pas. J'aurais pu l'avancer, peut-être. Alors, hop. Tiens, coup de queue. Arrête ! T'as le droit parce que j'ai l'oeuf. Oui, j'ai le droit parce que t'as l'oeuf. Tiens, après... Ah, j'ai mal joué. Tu vois, c'est ma faute, j'ai mal joué. C'est ça. J'ai mal... Tu es méchant. Non, j'ai joué trop vite. Tu le penses qu'au coup de queue, et puis voilà. Exactement, voilà. Alors que j'aurais pu t'embêter de faire tomber et galoper plus vite. Je suis bloqué derrière. Ah oui, tu peux me faire tomber, toi ? Je peux te faire tomber, oui, parce que c'est toi qui as l'oeuf. Oui, oui. Désert. J'ai envie de le garder jusqu'au bout. Rien. J'ai envie de le garder jusqu'au bout. Ah bah oui, là, globalement, tu es même plutôt avantageux de le garder. Ok. Ça m'arrange pas. Autant... Ça va, excuse-moi, t'es quand même... Ah, voilà, bravo. Tiens, ça se bastonne, là. Ça, je vais le garder. Et c'est de la forêt, c'est pour toi. C'est de la jungle, oui, c'est pour moi, oui. Alors, c'est vraiment pour... C'est la dernière limite, hein. Je joue trois cartes identiques pour avancer d'ici. Et là, je te fais trébucher. Oh, mais non ! Comme ça... Deux cartes, hein. Ah oui, pardon. Jungle. Forêt. Personne, mon plus, super. Donc, il me faut deux cartes pour me relever. Oui. Tu exagères. Ah bah, c'est pour ça que c'est embêtant d'avoir l'oeuf. Voilà. Alors, attends, attends, t'arrives là. Donc, tu as fini ton... Tu as le droit de choisir, donc, un des... Bah, je vais prendre le plus fort, tiens, tu m'étonnes. Ah, c'est vrai. Celui-là, il n'a pas l'air mal, je vais te dire. Moi qui pensais que... Ensuite, ensuite... Tu serais sympathique avec toi, que dalle. Ensuite, je vais jouer deux cartes pour me relever. J'ai le droit, hein. Tout à fait. Y compris une carte action. Tout à fait, exactement. Tu joues deux cartes, tu t'es fausse deux cartes. Et puis, le volcan avance. Tu vois que finalement, on est deux, on a déjà quatre cases, cinq cases de volcan. À quatre, je peux te dire que ça tourne vite. Alors, moi, je pioge toujours deux cartes puisque j'ai deux dinosaures. Moi, j'en pioge plus qu'une. Tu n'en pioge plus qu'une, tout à fait. Et alors, du coup, je vais en profiter pour avancer parce que je vois que tu es très loin et que moi, je ne suis pas... Voilà. Je jette. Et volcan, tiens, encore. Tu fais bien avancer. Oui, mais avec du coup une carte. Très bien. Évidemment, les choses se compliquent un peu. Ça va. Alors, lui, ça compte ou pas ? Lui, il compte plus. Non, parce que ça, c'est la question. Lui, il compte tout à fait. Et moi aussi, je pioche. À toi. À moi. Je joue un joker. Et j'avance. On sent que tu es aux abois. Oui, parce que quand même, non seulement tu as l'œuf, décidément. Mais oui, mais ça nous empêche d'avoir des cartes. Ça, c'est quand même assez embêtant du coup. Une carte, donc. C'est pour ça que le fait d'avoir l'œuf, si tu tombes, après, tu mets beaucoup plus de temps pour... Aïe, ouille. On a le droit d'avoir autant de cartes en main qu'on veut. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Là, je vais attendre un petit peu. Je comprends bien. Je reprends mon souffle. Alors, hop, j'avance d'une case ici. Je te mets un coup de queue qui va te permettre de reculer un petit peu. Aïe. Et du coup, j'arrête. La pression monte quand même. Des airs. Des airs, personne. Tiens, je vais te piquer une carte parce que tu n'en as qu'une. Allez, tu t'en foutais de celle-là, toi. Je vais piocher une carte. J'ai pioché ? Non, j'ai pioché peut-être déjà. J'ai pioché déjà. Il faut la remettre dessous. J'ai vu ce que c'était. En plus, voilà. Bon, bah. Qu'est-ce que je fais, là ? J'attends. Essaye de la plaine. Ça fait deux cartes pour toi ? Oui. Et je re-deux cartes pour moi. Allez, on touille. J'attends que tu finisses de touiller, que je puisse jouer. Ah non, vas-y, joue. Moi, je touille tranquille. Alors, j'avance. Ouais. J'aime pas ton petit air de ton petit regard, là, tu vois. J'avance. Ouais. Alors, je vais choisir une sélection. Il ne reste que de la crotte. Ouais, ça va. Il reste de la crotte. Tu n'es pas obligé de le dire. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu te rends. J'arrête. Ouais, c'est ça. J'arrête, toi. Je joue. Je pense que tu es mort. Gingles. Ah bah, tu as de la chance, c'est pour toi. Écoute, ce n'est pas si mal, parce que moi, je ne pioche qu'une carte partout. Mais toi aussi, maintenant. Oui. Alors, comment vais-je faire ça ? Bon, je vais déjà jouer ça. J'aime pas être à tes côtés, donc je vais jouer ça. Oui. Et je vais jouer ça. J'avais gardé une carte pour te faire trébucher au cours où il y avait besoin. Je vais prendre quand même le petit dernier, là, non ? Oui. Toi, tu prendras le dernier, c'est ça ? Non, mais je ne joue pas, puisque tu as fini, tu es l'œuf. Je suis l'œuf. Tu as l'œuf. Ah, il y a un Derek Man. Tu arrives avec ton deuxième dinosaure avec l'œuf. Donc, du coup, voilà, tu choisis en plus un bonus correspondant à ça. Comment j'ai t'éclaté ? Ah non, pardon. Tu me dis que je choisis. Oui, mais tu choisis un des trois. Je n'ai pas dit que tu regardes. Tu regardes. Allez, donne-moi celui que tu veux. Ça moque, tu as gagné. Voilà, donc, j'ai pioché un quatre. Très bien. Alors, moi, malheureusement, j'ai six points de victoire. Tu as six points ? Alors, moi, ça fait 18. Oh là là. C'est triste comme monde. Taras est éteinte, autant te le dire. Bon, très bien. Je remontre la boîte. Donc, petit jeu de parcours. À partir, donc, effectivement, on peut jouer avec des cinq ans. Si on les joue avec des plus grands, on peut les aider. La seule modification, en fait, c'est qu'on n'utilise pas la règle de l'œuf si on joue avec des petits. Oui, parce que c'est compliqué, peut-être, de savoir qui n'a pas le coup qui parle. Donc, en fait, quand on joue sans l'œuf, quand il y a la carte avec l'œuf, on fait trébucher l'adversaire automatiquement. Et ça, les gamins, ils adorent faire trébucher leur père ou leur mère pour, justement, les embêter. OK, donc, c'est Dino Race. Dino Race. On va en Dino Race. Race. Donc, je rappelle qui a fait ça. Donc, c'est Roberto Grasso. Le dessin est de Francesco Mattioli. Les petites figurines très mimi sont de Michelangelo. Richie, pardon. Exact. Ce n'est pas celui qui a peint le plafond de la petite église. Non, il était un peu occupé à ce moment-là. Bon, alors, l'édition française, donc, sera chez Ares Saint-Traffin, en fait. Non, je ne sais pas Ares Saint-Traffin, c'est Ares Saint-Traffin. Oui, non, non, c'est Ares. Ares, ils ont toutes les langues. Et nous, on a vraiment l'exclusivité France-Pays-Bas. France-Aude. OK, voilà. Très bien. Bon, vous savez à quoi vous en tenir. Ça coûtera combien, cette petite chose ? Ça va coûter 24 euros, entre 24 et 25 euros. Novembre 2014. Oui, c'est tout début novembre 2014. Fin d'année. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je pense que vous avez compris exactement ce qu'il va comprendre là-dedans. Normalement, c'est assez simple. Vous saurez comment faire survivre les races de dinosaures, mais les jaunes sont quand même mieux. Ciao, à bientôt. La prochaine fois, on se parle de complètement autre chose. C'est pas vrai ? Exactement. C'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021